Bonjour tout le monde, on est rendu au 40e cours, ce matin on va faire Qigong pour tous, donc on frotte les mains ensemble, on va chercher un peu d'énergie, on vient tirer les bras vers le haut, on expire, ici je plie un petit peu dans les genoux, j'inspire, j'allonge les jambes, j'expire, encore une fois, j'inspire, je regarde vers le haut, très très bon pour étirer mes épaules, ici je plie un petit peu dans les genoux encore, tu vois ici je fais monter l'énergie du sol, j'allonge lentement les jambes, j'expire, j'allonge, j'allonge, j'expire, parfait, je pousse un peu avec la main, je viens placer l'autre main sur l'épaule, je viens faire des petits cercles, on va y continuer à étirer les épaules, j'espère que ça va bien dans votre pratique. Donc, dans le fond, on est des sommes d'énergie, on a plein d'énergie vitale dans notre corps et à travers les exercices, ce qu'on fait, c'est qu'on va stimuler cette énergie de vie à l'intérieur de soi, on la fait bouger, on l'emmène à travers tous les muscles, les os, les organes, tout ça de façon consciente, hein, dans le sens que notre intention, c'est vraiment de connecter avec l'énergie vitale à l'intérieur de soi, il y a une énergie qu'on a depuis qu'on est venu au monde, hein, sur cette belle planète qui roule dans l'univers, hein, et si j'inspire, je viens faire un étirement latéral, souvent, on oublie, hein, qu'on est sur une planète, il y a des milliards d'humains autour, hein, souvent, on est concentré juste sur soi, hein, on a une vision illimitée de l'environnement, hein, parce qu'on est centré sur nos problèmes, nos responsabilités, hein, donc, de temps en temps, c'est une bonne affaire de se dire, bon, ok, je suis un terrien, tu sais, sur une planète qui roule dans l'univers, avec des milliards de planètes autour, hein, je viens rouler, ça aide des fois à se prendre un peu moins au sérieux, hein, puis ce qui aide aussi, je trouve, à se prendre un peu au sérieux dans les fois, c'est de penser qu'on a une vie limitée, hein, on va vivre, si on est chanceux, 90 ans, 100 ans, donc c'est vraiment un passage, je suis un peu plus vite fait, quand on pense aux milliards d'années qu'a la planète, hein, donc, je vous entends, c'est bon de s'arrêter à ça, on va faire notre petit mouvement beginning tai chi, on imagine qu'on a de l'énergie, qu'on tient des petites boules d'énergie, hein, on tient des petites boules d'énergie dans les mains, on inspire, on laisse flotter les... imaginez qu'on est comme une aire dans le fond de la mer, hein, qui flotte avec légèreté, on a plus de légèreté possible, la légèreté, c'est ce qui vient calmer le système nerveux, hein, donc il n'y a pas de rigidité, on essaie de... parce souvent, hein, dans notre vie, on travaille avec la rigidité, tu vois, ici, j'ouvre, je descends un petit peu, je viens faire comme un demi-cercle, je remonte, ça ouvre la poitrine, donc l'énergie du coeur, tu vois, je viens ouvrir, je fais un peu dans les genoux, je pousse, je fais un mini-cercle, je respire bien, donc tu vois que ça va travailler, hein, au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, j'absorbe, j'absorbe l'énergie, je deviens comme une éponge, hein, le mouvement, c'est une forme d'énergie, la chaleur à l'intérieur du corps, créée par les mouvements, est une forme d'énergie, hein, nos pensées sont une forme d'énergie, nos sensations sont une forme d'énergie, tout ça pour faire la belle personne que nous sommes, hein, ici, j'inspire, j'ouvre, je pousse sur les côtés, je viens faire des cercles, je viens faire des grands cercles, des grands cercles, je continue à masser les épaules, je peux plier dans les genoux aussi, hein, vers mes cercles, et on sent, hein, la force, devient de plus en plus fort à chaque pratique, hein, de plus en plus flexible, de plus en plus léger à chaque pratique, sensation d'égerté, au lieu de se sentir trop pesant, trop lourd, hein, c'est agréable de se sentir trop lourd, fait que même si je pèse 200 livres, puis je fais ces exercices-là, que ça emmène quand même une sensation de légèreté, hein, même si je suis en surpoids, puis je fais les exercices, vous allez sentir une sensation de légèreté, hein, petit cercle, je fais des petits cercles avec les poignets, j'ai mes pantalons, petit cercle, petit cercle, donc le petit cercle ici, donc vous voyez, j'ouvre la région du cœur, le mantra, c'est, je m'ouvre et je reçois une belle énergie pour ma journée, une belle énergie renouvelée pour ma journée, hein, on se parle, on en, on ouvre une porte pour qu'il y ait de la nouveauté dans notre vie, la nouveauté au niveau énergétique, donc je ne reste pas avec ma vieille énergie, c'est, j'ai eu le pouvoir de la nettoyer, donc je la nettoie à travers le mouvement, puis la respiration, hein, donc ça vient stimuler tout le système lymphatique, le système sanguin, artériel, très, très bon, je vais placer une main dans le bas du dos, je fais un petit, tu vois, je viens plier dans les genoux, donc on stimule les reins, je viens stimuler les reins, tu vois, ici, je vais descendre, je vais remonter, venir pousser vers le haut, je prends l'énergie du ciel, je la fais descendre vers le bas, je viens frotter les reins, je pousse vers le haut, puis je prends l'énergie du ciel, je la fais descendre vers le bas, donc, comme tu vois, je viens frotter les reins, juste prendre conscience des reins, si je prends conscience des jambes, je remonte, je pousse vers le haut, je prends cette belle énergie du ciel, je la fais descendre vers le sol, encore une fois, je frotte les reins, nettoyer les reins, les gens, je remonte doucement vers le haut, j'expire, on va faire notre petit mouvement côté côté, donc je viens continuer à réchauffer les reins, à bien masser les reins, très important, donc souvent, les surrénales vont beaucoup travailler, quand on a certaines peurs, certaines angoisses, donc ça fait fonctionner surrénal, donc les reins ont parfois, un peu plus de misère aussi, prenez des médicaments, mais les reins travaillent beaucoup pour nettoyer, donc très important, ce type de mouvement, ça envoie un message aux surrénales, aux reins, pour que tout va bien, ça les masse, chaque mouvement vient masser, masser un peu les reins, les surrénales, c'est organique aussi, le Qigong, ça a un effet organique, donc sur les organes, c'est pas juste musculaire, je relâche, j'ouvre les bras, je viens fermer un doigt à la fois, je viens faire un petit cercle, je viens pousser sur les côtés, je tourne, je ferme les doigts, je pousse, je tourne, je fais un cercle, je pousse, je reviens, je pousse, je vais jouer à mon chien, il fait du bruit, on va y enlever pour en aller en pratique, ici j'inspire, je relâche doucement, fantastique, je viens faire des petits cercles, on va travailler maintenant le bas du corps un peu, en faisant un petit exercice d'équilibre, donc j'emmène le poids du corps, je viens faire des petits cercles, je relâche, je viens faire des petits cercles, je relâche, donc les exercices d'équilibre, c'est vraiment important, juste savoir qu'on peut rester en équilibre, comme je disais au dernier cours, c'est important de savoir qu'on peut rester en équilibre, le fait de garder l'équilibre un moment, physiquement, ça a un effet au niveau du mental aussi, ton mental il se dit, ah tu vois, il est capable de rester en équilibre, donc c'est sécurisant de savoir qu'à quelque part, il y a un équilibre, que tu peux favoriser un équilibre dans ta vie, on soulève le genou, c'est toute une question de conscience, c'est toute une question aussi de pensée, pensée juste, paroles justes, actions justes, en conduite, je viens tirer vers le haut, je lève le genou, comme dans les accords Toltecs, ils disent, pensée juste, paroles justes, actions justes, paroles justes, ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour l'autre personne d'entendre ce que tu dis? J'ouvre les bras. Donc, la parole est très importante, ce qu'on dit. Ce qu'on dit, ça peut détruire une personne, ça peut la rendre meilleure, l'élever, l'aider. Donc, ta parole, est-ce que ta parole est bonne? Est-ce que ta parole est vraie? Est-ce que ta parole est utile, tu sais? Si ce n'est pas utile ce que tu dis pour l'autre personne, ce serait une bonne idée de faire une réflexion là-dessus. Qu'est-ce que tu transportes comme énergie? Parce que la parole est une forme d'énergie aussi, il ne faut pas se le cacher. Ils disent dans la Bible, le verbe, le verbe était le premier, je ne sais pas trop dans ce sens-là. Au niveau des accords toltèques, il explique assez bien ce type de philosophie-là, de paroles justes, de pensées justes et d'actions justes. Donc, quand tu fais tes exercices, tu te prends une demi-heure pour faire tes exercices, mais c'est une action juste. Tu vas emmener de la compassion dans ton corps. Tu emmènes de l'amour. Tu t'assures, quand tu bouges, tous les muscles, tous les os, tous les organes, tous les centres d'énergie sont aimés. Tu leur accordes du temps. C'est comme si tu t'as accordé du temps à un enfant. Tu lui accordes du temps, tu t'observes comment il va, comment va ton corps, c'est quoi les sensations, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer, améliorer, aider, soutenir. Donc, on soutient notre corps à travers les exercices respiratoires, les exercices physiques, les exercices de méditation ou juste aller marcher dans le bois, c'est soutenir son corps. On le soutient pour qu'il soit plus fort, parce qu'il ne faut pas se le cacher, mais avec ce qui se passe autour de nous, il ne faut pas se laisser aller. Il faut vraiment se renforcer son corps, renforcer son mental, mais tout ça à travers des choses simples, tant c'est juste, action juste, parole juste. Ici, je m'ouvre et je reçois. Je m'ouvre à l'abondance. Je peux visualiser la région du cœur qui s'ouvre à l'abondance, à la lumière, à tout ce qui est bon. Je peux m'imaginer aussi un nuage. Toi, les gens, je mousse le nuage gris sur les côtés. Je laisse rentrer à la lumière. Je me dis, je laisse rentrer à la lumière. Donc, les mouvements sont symboliques. J'ouvre les bras. Je viens sur les côtés. Tu vois, je rapproche les coudes. Donc, c'est des mouvements symboliques de vie, de vitalité, je dirais. Les mouvements, c'est des mouvements d'ouverture et des mouvements qui stimulent notre vitalité. Hein? Qui viennent stimuler l'étincelle de vie qu'on a tous à l'intérieur de soi. Donc, je m'ouvre et je reçois une belle énergie qui va m'aider à passer une semaine formidable. Aussi, j'ai des petits pépins, mais je vais quand même avoir l'énergie suffisante, une énergie propre, une énergie vitale. Simuler, renforcer, hein? Dans le fond, on se renforcer. Chaque respiration vient nettoyer. Le système lymphatique vient emmener du sang. Du sang en oeuvre dans... Partout, à travers chaque muscle, hein? Chaque osse, chaque organe, hein? Chaque mouvement vient... Simuler ça, hein? Faut pas se cacher, avec ce qui se passe, on est souvent assis, hein? On peut être assis dans la télévision, devant notre ordinateur, hein? Mais ça, tu sais, hein? C'est distrayant, mais... C'est pas ce qui va nous renforcer, hein? J'expire, j'inspire, 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 j'inspire. Donc, tu vois, c'est encore un autre mouvement d'ouverture. Je prends l'énergie du ciel, l'emmène vers la terre, tu sais. Les pieds sont bien grandés à la terre, hein? Je suis bien grandé. Donc, en étant bien grandé, mon mental est apaisé. Hein? On veut apaiser le mental, mais pour ça, il faut être grandé. Il faut être grandé, sentir qu'on a les pieds connectés à la terre, hein? Si t'es pas grandé, mais tu vas être débalancé, c'est sûr. Ton mental, il va être agité. Donc, à travers les exercices de yoga sur chaise, les exercices de Qigong, comme aujourd'hui, on... on essaie de se grander, donc de trouver un meilleur équilibre dans son corps, hein? Ça part de là, hein? Ça part du corps. On peut pas ignorer le corps. On peut pas avoir un corps qui est pas en santé. Puis, imaginez qu'on va avoir un mental en santé. C'est impossible. Mais quand je suis en santé, ça veut pas dire que tu peux pas avoir des malaises ou être... avoir été malade ou être... malade, t'sais. C'est pas ça que je dis. Je dis que si tu renforcis ton corps, ben... automatiquement, ça va avoir un effet positif au niveau de ton mental. Donc, c'est vraiment une question de responsabilité. Ok, ici, on met une responsabilité envers soi, je dirais. Tu sais, on va faire des choix. On fait des choix. Des choix qui se disent... qui font qu'on soulève le genou. Des choix qui font qu'on est moins intoxiqué. En prenant le temps de... de... couper sur le junk food. de manger plus de légumes, plus de fruits, boire beaucoup d'eau. Et pensez aussi à la gratitude. hein, la gratitude, c'est le secret pour être heureux. Donc, le soir, quand on se couche, on peut dire, bon, ok, merci à la vie pour telle, telle chose, hein, qui s'est passée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se sent tellement bien, hein, après une pratique. Toutes les bonnes choses que vous faites pour prendre votre santé en main. Ça se multiplie. Une bonne chose, deux bonnes choses, un moment donné, tu t'en aperçois. Après un certain temps, tu sais, tu as changé vraiment un comportement. Tu as amélioré un comportement. Ici, je viens. Soit je pousse vers le haut. Regarde, j'amène les coudes ensemble. Je pousse vers le haut. Donc, je viens masser encore une fois les épaules. Je m'arrête un instant. Je resserve un petit peu. On fait notre mouvement. On va chercher. On pousse vers le haut. Je reviens doucement. Donc, c'est comme si je prenais une petite balle et je la poussais vers le haut. Donc, c'est une légère torsion dans le bas du dos. Et j'observe le transfert de poids qui vient... qui se produit en même temps d'un pied à l'autre, hein. C'est comme un transfert de poids. Je viens balayer. Donc, j'essaie vraiment de sentir tous les micros déplacements. j'observe la sensation d'air qui pénètre près des narines. J'observe l'expiration. J'observe l'expiration. Donc, je développe mon attention. Je développe ma concentration. Donc, je suis concentré, hein. Je suis concentré sur l'observation du mouvement, des sensations, des feelings intérieures, hein. Donc, le mental n'est pas dispersé, hein. Je pense pas à ce que je vais faire demain ou à ce qu'il s'est passé hier. Je suis vraiment en lourde présent. Petit cercle. Mouvement d'ouverture. Mouvement ascendant. Ensuite, je viens balayer côté-côté, tu vois. Vraiment comme, encore une fois, l'image d'un petit arbre qui bouge dans le vent ou une algue dans la mer, hein. Tu vois, ici, je vais regarder derrière. Je viens faire une torsion. Donc, c'est vraiment une stimulation pour tout le bas du dos. Je plie un petit peu dans les genoux, hein. Je plie un petit peu dans les genoux. Je continue mon balayage. Formidable. Formidable. Le corps adore ça, ce petit mouvement-là. Voilà. Je prends l'énergie du ciel. Je la fais descendre vers le bas. Bien frotter un petit peu le coude, bien laver, un petit peu les poignets, un doigt, deux doigts, trois doigts, je viens faire la même chose aux côtés, petit balayage, les poignets, n'oubliez pas que vous pouvez aller chercher les exercices sur YouTube et sur mon mur, ne soyez pas gênés, donnez vos commentaires, partagez avec vos amis les exercices. C'est bon pour tous les âges. Donc je vous remercie, je vous dis bye bye et au prochain cours, merci beaucoup.